Le plafonnement des bonus des banquiers négociés par les États membres de l'Union européenne en février dernier a été adopté par les députés du Parlement européen mardi. Désormais, la rémunération variable des banquiers ne pourra plus dépasser le montant de leur salaire fixe. Le plafonnement des bonus avait fait l'objet d'une vive opposition de la part de la Grande-Bretagne. Il fait partie d'un ensemble plus vaste de règles imposées au système bancaire. Sylvie Goulard, députée européenne et membre de la Commission pour les affaires économiques et monétaires, nous rappelle l'historique et la philosophie de ce dossier. Ce Parlement avait demandé il y a plus de trois ans qu'on s'attaque à la question des banques, que les ministres des Finances avaient dit à l'époque que ce n'était pas nécessaire et que petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait un très très gros problème dans le secteur bancaire en Europe et notamment un lien entre la crise des dettes souveraines et la situation de certaines banques. On a fixé une règle qui est raisonnable, on fixe un plafond à la rémunération dans le secteur de la finance et notamment à la rémunération variable, celle qui aboutit à des prises de risque. Les autres règles votées par le Parlement et qui devront être approuvées par le prochain Conseil européen portent sur un minimum de 8% de capitaux de bonne qualité pour les banques et sur la transmission d'informations comme les résultats financiers et le montant des impôts payés à la Commission européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !